La jeunesse de l'île Louvre, c'est assez simple, c'est à la fois Futuropolis et le musée du Louvre qui m'ont contacté en m'envoyant à un courriel normal pour me demander si ça m'intéressait et si on pouvait se rencontrer à Paris, je n'habite pas à Paris, ce que j'ai fait. On s'est rencontrés dans un café, ils m'ont expliqué la collection que je connaissais un peu de loin, mais pas forcément dans le détail. Et voilà, j'étais tout de suite enthousiaste, donc j'ai dit oui. Alors à l'époque, j'étais en train de finir la petite coupure, le bouquin d'avant, donc je leur ai dit oui, mais pas tout de suite. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai commencé à réfléchir de mon côté, on m'a fait un badge, j'ai commencé à faire des visites. Ça a duré à peu près un an, mes visites. Je n'ai pas fait une visite d'un an, mais pendant un an, j'avais mon badge et puis j'ai fait une dizaine de visites à peu près. Je restais un après-midi en général, parfois une matinée, mais jamais une journée complète, c'est impossible. Et voilà, une dizaine de visites avec beaucoup de photos, évidemment, beaucoup de notes. Moi, mon parti pris, c'était de m'intéresser aux visiteurs, donc je les suivais. Je passais mes journées à suivre les gens, les Français surtout, pour comprendre ce qu'ils disent. Et voilà, il y a à noter avec mon petit calepin ce qu'ils racontent, à prendre en photo les œuvres, les gens. Voilà. Et en général, à la fin de la journée, j'avais pas mal de matière. Et après, c'est en revenant chez moi que je mettais ça au propre, que je triais, que je choisissais. Et voilà. On est libre même de l'histoire. Il faut simplement que ça parle du Louvre. On est libre du format, on est libre à peu près du nombre de pages. Noir et blanc couleur, on se met d'accord très tôt. Et voilà, on est libre pour ça aussi. Non, non, c'est très tranquille. Une fois qu'on a son badge, après, si on veut... Moi, c'était pas le cas pour moi, mais si on veut découvrir ou traiter d'un aspect particulier du Louvre, je sais pas, comme les sous-sols, voire les réserves, enfin les trucs un peu particuliers, on demande à l'avance et ils nous organisent une visite, enfin, ils arrondissent les angles. Ils font en sorte de rendre tout possible. J'adore les îles, déjà, d'une manière générale. Et là, en plus, il s'agissait de... J'ai pris ça, en fait, comme une mission de raconter le Louvre. Surtout que je voulais raconter le Louvre aujourd'hui, l'aspect contemporain du musée et ce que représente l'idée de musée aujourd'hui, quoi. Quel est le public pour le musée, tout ça. Et donc, j'ai vraiment pris comme une mission et j'ai fait un peu... C'est d'où le format un peu carnet de voyage aussi, mais aussi d'où l'idée de partir comme dans un pays étranger, dans un monde en soi, pas clos, mais presque. Il y a beaucoup de circulation au Louvre, mais c'est un moment, enfin, un endroit particulier dans le reste de la ville. Et voilà, du coup, je l'ai très vite associé à une île. Puis après, ça m'amusait. Alors, je jouais le jeu... J'ai joué le jeu... Enfin, d'y aller à fond, quoi, avec les péniches et tout, mais je ne situe pas ça... Je ne situe pas ça ni dans le futur, ni dans le... Voilà, c'est aujourd'hui, mais une façon décalée. Il y a un aspect métaphorique avec le flot humain, le flot de la circulation, les trucs comme ça, mais j'aurais pu faire ça sur d'autres endroits de la ville. En fait, je suivais les Français pour avoir des anecdotes, enfin, des commentaires, voilà. Mais après, je pouvais suivre d'autres personnes qui, physiquement, m'intéressaient. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant, voilà. Ou des visiteurs qui pouvaient... Qui étaient assez physiques, assez expressifs, quoi. Et donc, pas nécessairement français. Ça, ça m'est arrivé aussi, oui. Puis, sur deux projets plus modestes, enfin, plus... Plus, on va dire, circonscrits. Parce que je suis juste illustrateur. L'un, pour l'école des loisirs, qui traite du Moyen-Âge. En fait, ils font une collection sur l'histoire de France et je m'occupe de l'album sur le Moyen-Âge. Mais je suis juste illustrateur. C'est un historien qui choisit les événements, qui va faire les textes et tout, voilà. Et pareil, pour le deuxième, c'est avec mon éditeur traditionnel, on va dire, Philippe Piquet. Et c'est sur la cuisine japonaise, voilà. C'est une écrivaine qui va faire un... une espèce d'abécédaire, enfin, ou un lexique sur la cuisine japonaise. C'est pas un livre de recettes, hein. Mais un livre avec des notions, des entrées, les définitions d'outils, de plats, d'ingrédients, tout ça. Et moi, j'illustre un peu ce que je veux dedans. Je suis assez libre, voilà. J'illustre le sommaire, les... les entêtes de chapitres, et puis après, un peu où je veux dans le récit. Voilà. Et tout ça prévu pour, normalement, la rentrée prochaine, si j'y arrive. J'ai toujours... toujours le doute. Toujours des idées dans un coin de la tête que j'ai envie de concrétiser. J'ai aussi envie de revenir au carnet de voyage plus concret, comme à mes débuts. J'ai les deux envies, en fait. L'idéal, pour moi, ce serait d'alterner les deux. De dessiner dehors, à l'étranger, en campant, je sais pas où, voilà. Des trucs comme ça, ça me manque. Et j'ai aussi envie de raconter des histoires complètement sorties de ma tête, voilà. Donc, oui, oui, je... Je me fais pas de soucis pour ça, voilà.